Bienvenue à la minimisation du mercredi de l'Institut public de Bruxelles. Il y a quelques années, j'ai rencontré ici à Bruxelles une femme d'une soixantaine d'années qui était à la maison de la laïcité. De quoi une femme humaniste et un pasteur évangélique allaient-ils parler ? Nous avons trouvé un terrain d'entente dans le fait qu'elle avait, de temps en temps, assisté à des cérémonies de mariage dans une église protestante. Et elle m'a dit que son impression principale était que les couples qui se mariaient parmi les protestants étaient vierges le jour de leur mariage. Je ne sais pas comment elle ressentait cela, et bien sûr c'était impossible de le vérifier, mais c'est vrai que c'est un élément incontournable du mariage chrétien. Le troisième élément, c'est la pureté sexuelle. Il est important que la femme et l'homme soient vierges en venant à leur mariage. Hébreu 13, verset 4, le dit, « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné de la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. » L'immoralité sexuelle, c'est lorsque deux personnes couchent ensemble sans être mariées l'une avec l'autre. L'adultère, c'est quand deux personnes couchent ensemble, mais au moins l'une d'entre elles est mariée avec quelqu'un d'autre. Dieu les jugera, Dieu est contre, Dieu déclare cela un péché. Qu'est-ce qui lui donne le droit de faire ça ? Dieu est le créateur, et il est aussi celui qui nous connaît, c'est ce qui est meilleur pour nous. Et il est notre Seigneur, il a le droit de nous dire ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. N'est-ce pas irréaliste de s'attendre dans le monde d'aujourd'hui qu'un couple soit vierge le jour de leur mariage ? Est-ce que ce sont les pasteurs qui ne sont juste pas au courant de la société d'aujourd'hui et de ses évolutions ? Au contraire, dès le début, je pense que ça n'a jamais été facile. Il y a des chrétiens qui se sont tournés vers Christ dans la ville de Corinthe, une ville qui avait une renommée au-delà de son pays pour des dérives sexuelles de tout genre. Et là, Paul leur écrit qu'il faut éviter toute immoralité sexuelle. Il recommande ainsi aux couples mariés que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Trois principes sont à prendre en considération pour les couples mariés. La responsabilité, plutôt que nos droits, on est responsable envers notre épouse et ce qu'on fait par rapport à elle. La réciprocité, c'est mari et épouse, épouse et mari qui doivent penser à l'autre et pas à leurs propres besoins. Et puis aussi la régularité, en faisant l'amour régulièrement, afin de ne pas être tenté au-delà de la frontière du mariage. Si vous êtes marié, gardez-vous de toute relation extra-conjugale. Protégez-vous en soyant proche avec celle avec qui vous êtes marié. Et si vous êtes célibataire, ne jouez pas avec le feu, ne nourrissez pas vos envies sexuelles. Faites attention à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez. Mais que faire si nous sommes fautifs dans ce domaine ? Que faire si nous nous sentons coupables par rapport à nos péchés sexuels ? Ou si nous nous sentons souillés par rapport à des expériences sexuelles que nous n'avons pas recherchées ? Dieu est un Dieu de pardon et de grâce. Et Dieu, justement, permet que nous puissions être lavés et nous rend saints. C'est ce que 1 Corinthiens 6 nous dit. Et donc, comptons sur lui pour vivre la pureté sexuelle.